Donc deuxième conférence de presse de l'Had Sahra. Avant de vous donner un mot, je vous remercie à la coach Waleed. Je vous remercie de vous dire qu'il y a une t-shirt et qu'il y a une t-shirt qui va marcher. Mais il y a une t-shirt qui va marcher. Donc on va être vraiment très succinct. Il va être très succinct. Waleed, la mission et l'objectif est tailleur ? Bonjour. Je vous remercie le conseil. Ce qui est important, c'est que les 6 points, surtout en Chars-Stan. Nous avons vu les résultats des autres groupes. Nous avons vu les résultats de 6 points sur 6. Nous avons vu le parcours, mais il fallait le faire. Nous avons vu les résultats de l'Had Sahra et de l'Had Sahra. Ils étaient vraiment fatigués sur une saison qui était longue. Ils ont été professionnels. J'ai vu que l'objectif est de 9 points sur 9. Nous avons vu les premiers classements et surtout le gol à virage. Nous avons vu les résultats. Nous avons vu les résultats de l'Had Sahra. Donc voilà, félicitations à eux et merci au public d'Agadir. parce qu'ils ont vu les résultats de l'Had Sahra et de l'Had Sahra. La Riyad qui avait faim, le Kaibik a marqué des points, toutes les rentrées de l'Humash Rahimi. Je voulais te parler de l'avenir. On a les dates FIFA septembre, octobre, novembre, mais la date de la Coupe du Monde en mars. Ce qui intéresse le public marocain, tout s'est très bien passé, c'est les Jeux Olympiques. On sait que tu as huit joueurs de l'équipe de l'Had Sahra et trois joueurs de l'Had Sahra. Est-ce que tu peux s'en donner peut-être les noms ? D'abord, on est dans la forêt, tout s'est bien passé. Est-ce que tu peux nous donner des indices à les trois joueurs de l'Had Sahra ? Merci. Alors, bien sûr, Tarek voit les réglages de l'Had Sahra et de l'Had Sahra. Et bien sûr, nous avons fait un réglage de Tarek. Les réglages de l'Had Sahra sont tous les joueurs de l'Had Sahra ou non. Après, ça va dépendre des postes, parce que le match qui est réglage de l'Had Sahra, il y a une très belle équipe, c'est vrai que la réalité. Il y a beaucoup de l'équipe qui a réussi à faire des réglages de l'Had Sahra. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de soucis avec nos joueurs, on voit qu'il y a des jeunes joueurs qui font des transferts et les clubs, à la normale, comme ils ont mis beaucoup d'argent, qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Mais d'abord, on va beaucoup voyager. Il y a le président, il y a le président. On va faire le maximum, parce que les clubs, ils collaboraient avec nous. Parce qu'on n'a aucun moyen de les forcer, mais on a aussi des joueurs. Des U23 qui ont du talent, on va essayer de faire la meilleure équipe possible. On va essayer de faire des bons Jeux Olympiques. Mais l'équipe, on a un plan A, un plan B, un plan C ou un plan D. Parce que par rapport à l'époque, par exemple, ça veut dire que, déjà, on a un défenseur central en moins. Donc, je suis un des plus de 23 ans. O'Had Adil, plus de 23 ans, est-ce que son club aurait été créé ? C'est vraiment quelque chose de compliqué, les Jeux Olympiques. On va essayer de trouver la meilleure solution. On va essayer de trouver la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques. On va essayer de trouver la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques. On va essayer de trouver la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques. On va essayer de trouver la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques. les Jeux Olympiques ont été créé pour les Jeux Olympiques. Merci. C'est pas quelque chose que je suis arrivé au sein de la joie. Je t'ai dit que j'ai bien écrit tout ce qui vient des Jouyens. Je lui ai dit qu'il fallait que nous avons un peu de temps. Mais on ne pouvait pas le jour où on se réveillait. On ne pouvait pas le jour où on se réveille. On n'a pas un pire ou un pire, on ne pouvait pas la joie de Jouyens. On ne pouvait pas le jour où on se réveille. On ne peut pas le jour où on se réveille. On ne pouvait pas le jour où on se réveille. l'équilibre entre les jeunes ou les anciens la transition surtout le mois de mars la coupe d'Afrique il faut comprendre que l'équipe nationale c'est très compliqué avec la concurrence qui a travaillé mais qui a trouvé Youssef et Youb on a des forces vives la recherche il y a l'équilibre l'équipe surtout les meilleurs joueurs ils connaissent ensemble il y a un sacrifié pour le moment un seul ou un jouge pour le seul il y a un seul et d'enrons tous les jours on a fait les joueurs pour le milieu pour les voir deux joueurs en offensif avec Sofiane qui a travaillé avec l'expérience d'il y a l'écrivain et l'écrivain sur la droite il y a l'écrivain à chaque match il progresse il va prendre la confiance avec le temps on va être sûrement meilleur mais on va mettre cette rigueur le jour on a fait le romain on a fait l'écrivain il y a l'écrivain il y a l'écrivain il y a l'écrivain il y a l'écrivain Voilà, il faut faire l'équilibre. Le jeune joueur, tu ne peux pas le brûler. Il faut faire le choix dans le monde parce que je sais qu'on est dans le monde. Encore une fois, on a le match pour le match. Et tout le match, on peut faire un match pour se faire le match. Il faut faire le message. On a dit que nous avons la qualité que nous avons dans le deuxième match pour faire le match. ça n'a pas l'intensité. Fais-moi le jour. Maintenant, il y a un match qui a l'intensité où l'adversité sera différente. Il y a l'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit. Je vois que les Britanniques sont vraiment, vraiment. Il y a une famille qui est une famille on accepte tout. Mais il faut continuer. On est surtout solidaires. Pour moi, l'image d'Elyoum, ce n'est pas les six buts. C'est Sofiane qui a été alors qu'il y a de la concurrence. On va réussir, Inch'Allah. Mais elle, elle a du travail. Il ne faut pas s'enflammer. Mais c'est ce qui m'a plu aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. Seconde, quelques secondes. Bonsoir, coach. Félicitations pour votre victoire. qu'elle est en Radio Mars. Est-ce qu'après cette victoire, une large victoire et belle victoire surtout, est-ce que Wally dans sa tête estime qu'il y a des joueurs qui ont gagné des points et que dans le futur le plus proche, on va les voir titulaires à la place d'autres ? Merci. Il y a des joueurs, bien sûr, qui ont les points. De toute façon, il faut saisir sa chance. Maintenant, je ne peux pas marquer des points. Un groupe, un rassemblement, ça veut dire qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui sont pratiquement tous les joueurs qui ont accès à l'eau. Il y a des joueurs qui ont accès à l'eau. Il y a des joueurs qui ont accès à l'eau. Donc, c'est la concurrence et bien sûr qu'ils marquent des points. Parce qu'ils marquent des points et qu'ils marquent des points. Ils sont assurés qu'ils disent « Inch'Allah, Marahra ». Il y a des joueurs qui ont accès à la forme du moment. Par exemple, Shadi Riyad Lyoum, il a marqué des points. Il a marqué des points. C'est pour ça que des fois, le poste de sélectionneur, il est compliqué. Il y a le groupe Rady. Il a marqué le point. Il y a l'état d'esprit, Lyoum. Parce que j'ai un objectif précis. Il y a 9 points à la fin du mois de juin. Il y a des joueurs qui ont accès à l'eau. Il y a des qualifications. Il y a des joueurs qui ont accès à l'eau. Parce qu'on est premier du groupe. Il y a encore les qualifications de mois de mars. Ou à la Coupe d'Afrique. Il y a Fiddar. Donc on va pouvoir encore essayer des choses. Il y a des confirmations sur le futur. Mais petit à petit, bien sûr, il y a des titulaires qui vont s'installer. Mais dans mon esprit, il y a des titulaires qui vont s'installer. Il y a des joueurs qui ont accès à l'eau. Il y a des joueurs ou des gens qui ont accès à un match. Ils ont accès à l'eau. Il y a l'adversaire. Il y a des offensifs. Parce que nous avons une supériorité technique. Ou à l'Abin Fiddar. Peut-être qu'à l'extérieur, on va pouvoir s'installer avec un numéro 10. Il y a toujours les meilleures options. Il y a des outils. Donc on va à chaque fois à la hauteur. Ou à l'aider. Il y a des plans A, des plans B. Mais c'est l'objectif aujourd'hui. Il y a des points. Bien sûr, c'est qu'on va faire un déjeuner. Il y a des réunions. Il y a des déjeuners. Il y a des déjeuners. Il y a des déjeuners. Et il y a des déjeuners. Il y a des déjeuners. S'il vous plaît. Deux secondes. Pas touché. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Essayons encore. Attends, il y a un micro. Derrière. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est Oumé Marafiel 360. Coach, on est heureux de revoir les demi-finalistes du Mondial. Félicitations à vous. Ce soir, tous les joueurs ont brillé. Mais l'un d'entre eux sortait du lot. Son repositionnement lui a donné les clés du jeu. C'est Hakim Ziyech. Qu'est-ce que vous l'avez dit durant ces trois jours ? Est-ce que vous l'avez mis devant ses responsabilités de cadre et de vice-capitaine ? Merci. Moi, Hakim, de toute façon, j'ai une relation spéciale, comme avec tout. C'est ce que j'ai fait avec Hakim. Je suis le chef qui est un chef. Je peux dire que je suis le chef. Je peux dire que je suis le chef. Mais bon, il y a un arabe qui est le chef du monde. C'est quelqu'un qui est le leader de l'arrivée ou qui est le chef de l'arrivée. Je suis le troisième buteur de l'histoire. Je suis le chef. Je suis le chef. Je suis le chef. Je peux dire qu'il y a un chef. Il y a un chef. Je peux dire qu'il y a un chef. Voilà. Il y a un chef qui est le pays. Parce que si il y a un chef, il y a un chef. Il y a un chef dont il y a un chef. C'est un chef spécial. On est en train de dire que il y a un chef qui est un chef. On va dire que Le jour il méritera. Il glisse, il glisse. Tant qu'il a eu enchaîné, je vais faire un. Parce que c'est un joueur qui a eu, qui a eu un joueur qui est en tête. C'est un joueur comme Ziech, à la matche d'un. Oublier tout ce qu'il a fait, je pense que c'est de l'ingratitude. Mais il m'a eu enchaîné, il a eu enchaîné. Il a eu l'enchaîné. Il a eu l'enchaîné. Il a eu l'enchaîné. Il a eu de la critique. Il a eu l'enchaîné. Je pense que dans un repositionnement il nous a aidé même si je pense qu'il peut encore il a fait jeneb mais Hakim en fait c'est une année compliquée pour lui on l'a accompagné toute l'année pour la coupe d'Afrique très fatigué c'est pour ça que peut-être le match c'est un grand joueur c'est un grand joueur c'est un grand joueur il est le meilleur buteur de l'histoire mais ça va dépendre aussi de lui la préparation c'est quelqu'un sur qui je compte je suis content attention les critiques le match l'équipe elles étaient justifiées aussi mais c'est un grand joueur mais on va être un passionné pour qu'on a battre le match tu peux m'aider tu peux m'aider Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un match qui est honnête parce qu'il y a une concurrence, il y a une équipe qui se dessine, mais il y a l'état d'esprit. Mais il y a une équipe qui se déroule et qui se déroule. Après, il y a un système qui se déroule, il y a une équipe qui se déroule, mais c'est quand même un système de jeu qui se déroule. Parce qu'on a plus d'équilibre, on a plus d'habitude. Il y a des gens qui connaissent ce qu'ils disent, qui connaissent les triangles qu'on a. C'est sûr que techniquement, on a de la qualité. J'ai eu d'autres questions. J'ai eu d'autres questions. à l'aïl j'ai des accueilli à l'aïl J'ai eu le choix de... C'est parti. C'est ce que je veux dire. sécurité qui nous avons dans le plan tactique ou dans le plan d'option de jeu. Nous devons nous faire encore une chose de faire. Donc, nous avons une chose de faire, nous sommes pas encore prêts. Nous sommes en place avec cette table. Ce n'est pas le jour où nous allons nous dire que nous sommes en sécurité. Nous avons une chose de faire. Nous avons une chose de faire. Nous avons une chose de faire. Une question ? Ici. Merci à vous, Walid. J'ai à la fin de desperation dans le monde dans le monde du monde. J'ai au travail d'être une petite attitude. Il y a une étale des gens qui ont une politique. Et j'ai regardé les gens a priori, on ne s'envoie pas en un point où il y a non a commencé. Une question pour laquelle est les béants ? C'est la situation ? Comment avez-vous fait la situation avec les joueurs ? ou avec la capacité des joueurs dalussiens ? L'arrivés des joueurs ? Et les lampesaux qui ont déprimé… Et on en plus pour lesよね. Et les joueurs dans les joueurs hors de la bataille ? Une petite aventure ? et j'ai vu des joueurs plus jeunes dans la compétition et surtout des joueurs qui ont des joueurs des joueurs des joueurs merci c'est ce qui est très facile c'est la réadaptation d'Afrique c'est la réadaptation de l'éducation de la génération c'est la réadaptation d'expérience on a besoin d'expérience parce que nous avons le temps pour nous nos JVC nous avons beaucoup de joueurs nous avons très aptes nous avons l'éducation et surtout nous avons une très grande équipe dans 3-4 ans dans 1-4 ans dans 1-4 ans nous avons encore des joueurs nous nous accompagnons et c'est un travail simple parce que la concurrence c'est ce qu'on veut qu'on est entraîneur une bonne génération des anciens ils ont la qualité et l'expérience et accompagner dans le futur les tirs c'est un travail 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 c'est un travail